J'ai entendu parler de pas mal de projets de systèmes DNS sans racines, ou avec une racine distribuée ou décentralisée. Ça marche vraiment ? Il y a des trucs un peu concluants ou pas du tout ? Déjà, si on veut être rigoureux, il ne faudrait pas appeler ça le DNS. Le DNS, c'est un protocole particulier avec sa norme technique, ses logiciels, et qui fonctionne avec des noms arborescents, une racine, etc. Ces trucs-là, si ça marche, ce ne sera pas le DNS, ce sera autre chose. C'est paradoxal de voir que les gens qui critiquent tant le DNS, qui veulent essayer de le remplacer, veulent récupérer le prestige attaché au nom. Rigoureusement parlant, de tels systèmes devraient être appelés système d'identificateur alternatif ou système de résolution alternatif, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de recherches. Je vais citer d'ailleurs quelques exemples ici. C'est quelques exemples, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de recherches. Si vous êtes chercheur en informatique ou étudiant qui cherche un sujet par sa thèse en doctorat, c'est très intéressant. Mais c'est de la recherche fondamentale. C'est très intéressant, c'est très rigolo. On n'est pas sûr que ça débouche. Mais enfin, ça ferait une jolie thèse, en tout cas. Après, des systèmes qui soient utilisés, c'est beaucoup plus difficile. Notamment parce que dans la plupart de ces projets, ce que j'ai vu et ce qu'ils ont comme défaut presque toujours, dans presque tous les cas, c'est qu'ils n'acceptent pas de reconnaître qu'on va y avoir des inconvénients à leur système. Et donc, ils dissimulent leur cahier des charges. Si on a un cahier des charges différent, par exemple, BitMessage a un cahier des charges qui est la vie privée. C'est le truc important. Donc, si pour ça, il faut avoir des identificateurs et donc des adresses de courrier qui sont une série de chiffres incompréhensibles, eh bien, tant pis. Puisque dans le cas de BitMessage, ils ont une qualité, les gens de BitMessage, c'est qu'ils ont un cahier des charges honnête, franc. La plupart des projets de systèmes de résolution alternatifs sont malhonnêtes intellectuellement parce qu'ils ne veulent pas dire leur cahier des charges. Ils disent que ça va être paire à paire, ça va être des trucs comme ça. Mais ils ne disent pas, oui, mais qu'est-ce qu'on va abandonner en échange ? Par exemple, si chacun peut mettre sa propre racine et mettre dedans ce qu'il veut, on perd l'unicité des noms. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut vivre comme ça. Mais il faut en être conscient et il faut l'accepter. Donc, effectivement, l'écran de majorité des projets comme ça, c'est du PIPO. Du PIPO, souvent, à un stade très préliminaire. C'est-à-dire que même le cahier des charges est PIPO. Il y en a quelques-uns qui sont allés un peu plus loin, qui sont intéressants. Par exemple, pour remplacer le DNS lui-même, pas les noms de domaine, mais le DNS, un truc comme CoDNS, qui est en gros une DHT pour résoudre les noms. Ça, c'est un truc intéressant. Pour remplacer, cette fois, franchement, les noms de domaine, il y a un truc comme Nemcoin, par exemple, qui est un système inspiré de Bitcoin, qui reprend la même idée de chaînes de vérification, de chaînes où il y a des vérifications successives, où chacun signe le nom précédent. Ça peut marcher. Ça a l'air intéressant. En tout cas, il n'y a pas de faille évidente. Ça a l'air d'être un truc intéressant à creuser. Il y a d'autres efforts qui sont faits. Je pense que c'est intéressant pour les techniciens, mais c'est très malhonnête d'essayer de les présenter ça comme un truc qui pourrait être déployé demain. Surtout que les gens qui font ça ne connaissent pas en général le DNS et donc ne se rendent pas compte de ce qu'ils essayent de remplacer. Il y a une question sur l'IRC de XCLI. Est-ce que l'AFNIC envisage ou met en place des systèmes de pinning comme VeriSign l'a fait pour le New York Times il y a quelques semaines ? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, parce que pinning dans le monde du DNS, c'est autre chose. Ça doit être un système de verrou. Voilà, suite à l'affaire de l'électronique Seiyan Army. Alors bon, .com avait ça depuis longtemps. Il l'avait bien avant l'attaque de l'ASSEA. Et c'est d'ailleurs pour ça que Twitter.com, contrairement à New York Times.com, n'a pas été détourné. Le problème, c'est que là, on est en dehors des heures de bureau, donc je ne peux pas répondre officiellement. C'est une question à poser officiellement à l'AFNIC. Mais ces systèmes de verrou, c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça très bien. Mais ils posent le problème classique de sécurité dont j'avais parlé. Quel principe ? Le principe, c'est qu'on dit au registre, ce nom ne doit pas être modifié. Donc ça veut dire que même si un pirate prend le contrôle du bureau d'enregistrement, il ne pourra pas modifier le nom. OK, mais des fois, l'utilisateur aura besoin de modifier, par exemple, parce qu'il a changé ses serveurs de nom. Donc dans ce cas-là, le verrou a un système de déverrouillage. Il y en a de deux cas. Soit le système de déverrouillage est lui-même piratable, soit il est plus difficilement piratable, par exemple, parce qu'il est plus compliqué. Un exemple typique, c'est un système de verrou qui nécessite un contact physique. C'est-à-dire que les gens se rendent physiquement dans les bureaux du registre avec une carte d'identité, signer un papier devant témoin pour faire le déverrouillage. Dans ce cas-là, on a effectivement une bonne sécurité, mais ce n'est pas super pratique. Donc il ne faut pas croire qu'on trouvera une solution miracle à des problèmes comme l'attaque SEA. Si on rend les changements plus sécurisés, on les rendra aussi plus pénibles pour l'utilisateur. Un exemple que je connais bien, ce qu'on voit, c'est quand on essaie de changer un nom de domaine de propriétaire ou de bureau d'enregistrement. Si c'est trop facile, cette procédure, il y aura des détournements. Et il s'en est produit des tas dans l'histoire. Mais si c'est trop difficile, quand les gens voudront le faire, ils vont râler sur Twitter et sur Facebook en disant « Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces fonctionnaires, ça fait deux semaines que j'essaye de changer de propriétaire le nom de domaine et ça ne marche toujours pas. » Désolé pour les gros mots, mais c'est des choses que j'ai entendues ou lues. Donc ça illustre en fait un problème classique de la sécurité. C'est que pensez par exemple à l'authentification de facteurs qui est à la mode en ce moment, qui est activable sur Google. Combien de gens ici ont un compte Google et ont activé l'authentification de facteurs ? Pas mal. C'est parce qu'on est à la cantine. Mais je pense que si vous posez la question dans un environnement plus M. Michu, vous aurez beaucoup moins de réponses. Parce que l'authentification de facteurs, comme ça l'indique, elle est plus pénible. Il faut deux choses. Et donc deux, ça veut dire plus d'embêtements. Deux questions. Non, c'est bon. Ouais, je ne sais pas s'il marche. Oui, s'il marche. Deux questions. Alors une, est-ce que c'est encore un truc de journaliste où les discours auteurs de la Chine qui feraient entre guillemets sécession sur le DNS, enfin qui créerait son propre système indépendant, ou est-ce que c'est de la gesticulation politique ? Et la deuxième, qui n'a rien à voir, c'est à propos de Google. Quel est son intérêt à se positionner comme résolveur, en fait ? Qu'est-ce qu'il en tire ? Alors pour la première question pour la Chine, ça c'est facile d'y répondre. La Chine, ce n'est pas la Corée du Nord. Vous achetez un billet d'avion, vous obtenez un visa, vous allez là-bas, vous vous plantez dans un cybercafé, vous essayez vous-même. La plupart des gens qui ont écrit sur la soi-disant racine indépendante qui est en Chine et tout ça, n'ont jamais fait ce test. En Corée du Nord, c'est assez dur à faire ce test. Mais en Chine, c'est assez facile. Il y a quand même des tas de gens qui vont en Chine et qui peuvent faire l'essai. Donc c'est pipo, effectivement. C'est complètement pipo. Ce qui existe en Chine, c'est un système de censure très élaboré et très compliqué qui va jusqu'à intercepter les requêtes DNS en voyage et les réécrire, même quand elles sont adressées à un serveur particulier. Ça, c'est de la censure, c'est très mal. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une racine indépendante. Les serveurs racines qui sont installés à Pékin voient le même trafic que les autres. Je sais que ça n'existe pas aujourd'hui, mais la Chine parle de déployer un système équivalent DNS indépendant. Peut-être qu'ils le feront un jour, oui. Peut-être qu'ils le feront un jour. C'est dans l'ordre des choses possibles. Ça n'a jamais été fait, ne serait-ce que parce que la Chine, là encore contrairement à la Corée du Nord, a besoin de l'Internet et a besoin des connexions au reste du monde. Donc c'est un peu comme toutes les menaces. On fait des menaces pour obtenir quelque chose. Là, en l'occurrence, notamment le gouvernement Chine est beaucoup plus calme depuis qu'il a eu justement son point CN en idéogramme, qui était le truc, en cynogramme, qui était le truc qui posait vraiment problème avec le gouvernement US. C'était le point CN en caractère latin, ça les gonflait. Ils voulaient l'avoir en cynogramme. Et ils l'ont eu quand vraiment ils ont tapé du point sur la table en disant ultimatum, vous le faites ou sinon tant pis, on fait ses sessions. Ça, ça a marché. La menace, c'est une technique qui marche, ça fonctionne. Mais la mettre en action peut des fois être embêtante aussi pour celui qui a fait la menace. Parce qu'en l'occurrence, ça peut vouloir signifier des coupures avec le reste du monde. Maintenant, pour Google, je ne peux pas m'exprimer officiellement au nom de Google. Mais non, moi, je vois plusieurs hypothèses. Il y en a une qui est évidente, c'est récolter des données. Google adore ça. En plus, il y a derrière eux une agence qui, je crois, s'intéresse particulièrement à ce que Google récolte. Donc, raison de plus. Mais d'une manière générale, Google, tout seul, déjà, ils adorent récolter des données et les analyser. Donc, être résolveur DNS donne accès à une quantité d'informations colossale sur ce que font les gens, sur leurs habitudes, sur où ils vont. Donc, ça, c'est super. Quand on aime mouliner des données, c'est super. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que Google dépend de l'Internet. Si l'Internet ne marche pas, Google est mal. Ils perdent du fric, littéralement. Or, pas mal de fournisseurs d'accès Internet, je ne citerai personne pour ne fâcher personne, mais pas mal de fournisseurs d'accès Internet ont un service de résolveur vraiment pas terrible, vraiment défaillant. Et donc, Google comble un manque parce que ça lui permet d'assurer que les gens pourront continuer à utiliser l'Internet. Ça, c'est les deux choses qui me semblent tout à fait possibles. Il y a eu, après, j'ai entendu des spéculations qui me semblent beaucoup plus fragiles, du genre que l'intérêt de Google, c'est que les gens utilisent son service et après, ça leur permettra de, par exemple, créer leur propre TLD qui seront automatiquement reconnus par beaucoup de monde aujourd'hui. Si vous créez .42 sur votre propre résolveur, il ne va pas y avoir grand monde qui va l'utiliser. Si c'est Google qui le fait et qu'ils ont une part de marché assez importante, ça pourra permettre de court-circuiter le processus normal de création de TLD et donc ça va permettre à Google de créer les siens. Ça, ça me paraît vachement fragile comme hypothèse parce qu'il faudrait quand même une part de marché colossale. Ça voudrait dire déclarer la guerre au gouvernement US qui, je vous rappelle, en 1998, a affirmé noir sur blanc et par écrit que toute création d'un TLD dans la racine nécessitait une autorisation écrite de Washington. Encore aujourd'hui, toute modification de la racine, un changement d'adresse IP d'un serveur d'un TLD, il faut une autorisation écrite papier d'un fonctionnaire à Washington. Il y a vraiment des gens qui sont payés à pas grand-chose mais c'est toujours le cas. C'est un point important. Cette hypothèse-là me paraît peu vraisemblable. Les deux qui me paraissent vraisemblables, c'est le désir de récolter des données et le désir de faire en sorte que l'Internet marche bien parce que leur business en dépend. Une question peut-être naïve ou peut-être de journaliste mais qui n'est pas sans rapport avec ce qui vient d'être dit. J'ai noté à la partie gouvernance ce qui vient d'être rappelé que le gouvernement américain gère la racine depuis 1998. On sait qu'il y a des entités qui dépendent du gouvernement américain qui font des trucs un peu bizarres sur Internet depuis un certain temps. Est-ce que ça pose dans ce cas précis cet aspect de la gouvernance des problèmes spécifiques ? La mainmise du gouvernement US sur la gestion de certains composants de l'Internet comme la racine du DNS a fait l'objet de tas de réunions internationales et ça n'est pas terminé. Je crois qu'il va y en avoir encore beaucoup. Donc ça, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Pour la partie plus spécifiquement vie privée qui est le sujet chaud du moment, le truc important à garder en tête, c'est ce que j'avais dit sur les résolveurs, c'est que les serveurs de la racine et d'ailleurs aussi ceux des TLD voient la question complète donc peuvent avoir accès à beaucoup d'informations. Donc quand on gère un serveur de la racine, c'est bien agréable parce qu'on voit plein d'informations et c'est très rigolo de jouer à Big Brother. Donc ça, c'est un problème qui lui, pour l'instant, fait l'objet de quasiment pas de discussion. En partie parce que de tous les problèmes de vie privée qui frappent l'internaute, ce qui tend à dire que ce n'est quand même pas le plus grave. Il y a quand même bien pire. Mais ce problème-là est relativement peu connu. Et autrement, autrement, non, les choses qui ont été révélées par Snowden sur les opérations de la NSA, très peu faisaient appel à cette mise du gouvernement US sur la racine. Par exemple, Bullrun, la principale vecteur, enfin, la principale moyen d'action de la NSA, c'est-à-dire que les fabricants de logiciels et de matériels, sont en général aux USA, donc doivent insérer des portes dérobées quand la NSA leur demande. Donc ça, ça ne dépend pas. Donc ça, c'est la puissance économique des Etats-Unis et leur place dans l'industrie du logiciel qui est importante, pas le fait qu'ils contrôlent la racine. Moi, j'ai une question, ça concerne les risques sur les saisies des noms de domaine. Donc moi, j'ai un nom de domaine, c'est mon nom .com, j'en ai le .fr et le .u, mais la question pourrait être aussi sur bordmeyer.org. Qu'est-ce qu'on a pour se défendre contre ce genre de saisies ? Alors, mon opinion personnelle, c'est qu'actuellement, on ne dispose pas d'assez de garanties par rapport à son nom de domaine, alors même que c'est un vecteur d'identité, que ça peut être crucial pour la communication, que ça peut être crucial pour une entreprise. Vous imaginez si Amazon.com perdait son nom de domaine. Donc, c'est quelque chose qu'on a et dont on peut être privé trop facilement. C'est-à-dire que c'est considéré comme un purement comme un indicateur technique et donc, en pratique, on peut perdre son nom de domaine trop facilement, soit par suite d'une erreur de gestion, soit par suite d'une action en justice. Par exemple, pour l'udrp.com, il me semble que quand on a une action contre soi, on a 15 jours pour répondre. Donc, vous voyez que si vous êtes en vacances par exemple à ce moment-là et que vous ratez ça, vous revenez, le nom de domaine est disparu. Donc, globalement, c'est trop facile. Normalement, la règle, c'est que quelque chose qui est votre propriété, vous ne pouvez pas en être privé sauf, alors comment dit la déclaration des droits de l'homme, sauf lorsque la nécessité publique l'exige et sous couvert d'une juste indemnité. Ça ne s'applique pas au nom de domaine, ils ne sont pas considérés comme des propriétés. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas actuellement de protection comme celle que peut avoir un commerçant physique, par exemple, qui a des protections contre l'exclusion parce que son commerce en dépend, a fortiori pour un particulier qui ne peut pas être expulsé de son logement comme ça, si par exemple vous oubliez de payer le loyer, vous n'êtes pas expulsé comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une procédure qui est lourde exprès parce que c'est quand même grave de priver quelqu'un de son logement. Il n'y a pas l'équivalent pour les noms de domaine. Donc, effectivement, c'est un des problèmes. C'est qu'on bâtit toute une identité sur son domaine, on fait beaucoup d'efforts pour en assurer la promotion, qu'on soit un particulier, une organisation d'entreprises commerciales et on peut le perdre bien trop facilement. C'est effectivement un problème qui, à mon avis, devrait être traité mais là, c'est un problème 100% politique. Donc, en France, les noms de domaine sont gérés par la loi numéro je ne sais plus quoi de 2004 qui explique que le cadre général de gestion des noms de domaine en France, c'est elle qu'il faudrait modifier. Elle dit notamment que les noms de domaine doivent être enregistrés dans le respect de la loi, un peu la moindre des choses et notamment de celles sur la propriété intellectuelle. Les autres lois ne font pas l'objet d'un rappel. Et apparemment, il y a des lois plus importantes que d'autres et c'est un des points qui, effectivement, mériterait d'être réformé. Oui, bonsoir. J'ai une question un peu technique. Je ne sais pas bien qu'on prie le résolveur. S'il peut voir ou s'il voit réellement. S'il doit faire une demande pour voir l'information ou est-ce qu'il lui reçoit toutes les informations et des requêtes ? Une deuxième question, c'est est-ce que, depuis ma box, je peux faire en sorte que le résolveur de la box ne voit pas ce qui se passe, enfin, évite que ça remonte plus haut après ? Alors, je ne sais pas si je suis clair. Je n'ai pas tout compris. La première question, c'était est-ce que le résolveur, vous avez dit qu'il avait accès à beaucoup d'informations. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une requête pour ça ou est-ce qu'il le voit systématiquement parce que ça passe par lui ? C'est un intermédiaire obligé et donc, il voit passer toutes les requêtes. Donc, si vous enregistrez ces requêtes, en fonctionnement normal, un résolveur normal, vous installez une bécane Unix, vous installez une bonne dessus, en fonctionnement normal, les requêtes ne sont pas enregistrées. Il répond aux questions, mais c'est tout. Mais à partir de là, c'est trivial d'enregistrer. Et des gens le font soit pour s'amuser, soit pour des fins de statistiques, soit pour des études de sécurité, soit parce qu'ils sont méchants et qu'ils veulent espionner. D'accord. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça fait un volume faramineux quand même, donc il faut le stocker, il faut des ressources derrière. Oui, mais il y a des gens qui s'en occupent et qui s'y connaissent. Effectivement, quand on regarde, par exemple, DNSDB, qui est le système d'interrogation de la base SIE de l'ISC, ça représente un volume colossal. Pour ceux qui aiment la technique, c'est au-delà des capacités des SGBD relationnelles, donc c'est du NoSQL à tous les étages. Dans le cas de SIE, c'est du Cassandra, par exemple, mais il y en a d'autres qui font ça avec du couche DB ou des trucs comme ça. Donc oui, c'est un gros volume, mais c'est ce qu'on sait faire des gens qui ont appris à manipuler des quantités de données colossales. Et ça fonctionne. Et la deuxième question, pardon ? Alors, en général, en France, on n'a pas le contrôle de sa box. On ne peut pas changer le logiciel qu'il y a dedans. C'est un problème, d'ailleurs, qui va bien plus loin que le DNS. Mais si on n'a pas confiance dans le résolveur de sa box, il faut configurer ces machines pour utiliser un autre résolveur, sachant que le trafic DNS normal n'est pas chiffré. DNS sec assure l'authenticité, donc la vérification, mais pas la confidentialité. Donc la box voit passer tout le trafic. Et donc le trafic DNS normal, si on ne prend pas de précautions particulières, il n'est pas chiffré. Si on veut que même le trafic DNS échappe à la box, il faut faire un tunnel chiffré avec un résolveur de confiance situé à l'extérieur. Donc des trucs qui ne sont pas vraiment M. Michu compatibles. Oui, bonsoir. Je vous transmets deux questions qu'on me passe par Twitter, dont je suis l'intermédiaire. La première est est-ce que le point est un TLD ? Non. Le point, c'est la racine. Donc c'est le domaine de niveau zéro. Le TLD étant les domaines de premier niveau. Donc là, c'est une question facile. La deuxième doit être plus dure. La deuxième, oui. Est-ce qu'on peut donner des chiffres actuellement sur la bande passante que représente tout le trafic DNS ? En débit, ce n'est pas grand-chose parce que les réponses DNS ne sont pas énormes. Je veux dire, à l'époque d'aujourd'hui où n'importe quel téléphone sert à regarder des vidéos en haute définition en boucle, c'est ridicule. quand vous travaillez dans une boîte par exemple, vous travaillez dans une boîte où il y a des employés, vous analysez le trafic DNS avec des outils, faites une capture, une exportation NetFlow et vous regardez, vous verrez que la vidéo domine tout. Je sais que les employés ne sont pas censés regarder la vidéo au travail, mais en pratique, dans la plupart des boîtes, vous trouverez que les vidéos de chat ont un trafic qui est colossalement supérieur à celui du DNS. du point de vue technique, ce qui est dur pour un serveur, ce n'est pas la quantité de données qu'il pompe, c'est le nombre de paquets. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ce n'est pas les mêmes circuits qui sont mis en jeu. Et pour le serveur et pour les routeurs, ça peut être ça le problème. Un serveur DNS actif peut voir des milliers de requêtes par seconde en temps normal et des dizaines de milliers par seconde quand il y a une attaque. Ça, ça commence à faire mal. Même si ça ne fait que quelques mégabits par seconde en tout, un tel nombre de paquets à générer peut poser vraiment des problèmes. Et c'est plutôt ça qui est la limite. Et c'est plutôt là où on a des fois des problèmes et où on plante certains pare-feux mal fichus qui n'arrivent pas à encaisser un tel rythme. Bonsoir. Pourquoi on parle de 13 serveurs dans le domaine ? Pourquoi le nombre 13 ? C'est pour montrer qu'on n'est pas superstitieux. Non, 13. Alors, il y avait une raison qui est historique. A l'origine, c'est que ces 13 noms et leurs adresses IP tenaient dans 512 octets et l'ancienne norme DNS mettait une limite de 512 octets à la taille des réponses. Cette limite a sauté en 1997, je crois, donc il y a pas mal de temps. Mais entre-temps, le paysage s'est figé, c'est qu'entre-temps, on ne sait plus quelle est la procédure pour changer la liste des serveurs racines. A l'époque, c'était simple. C'était John Postel, tout seul, qui distribuait les serveurs racines à ses copains. Depuis qu'il n'est plus là, il n'y a aucun mécanisme par lequel on pourrait virer un opérateur de serveurs racines ou en inclure un nouveau. Et c'est un des gros points de blocage de la gouvernance Internet. Il y a eu des discussions, par exemple, certains des 13 serveurs sont le maillon faible. Tout le monde le sait bien, mais on ne peut pas le dire. Parce que si on le dit, la question va être pourquoi on ne le remplace pas par un meilleur. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. Donc le problème était technique il y a très longtemps et il est aujourd'hui 100% politique. En fait, c'est surtout que la limite à 502 octets traditionnelle, elle était là parce que ça facilite la vie des programmeurs. Vous allouez un tampon de 502 octets, vous faites une lecture du paquet dedans et vous êtes sûr que ça tiendra. A l'époque, ça semblait à une taille colossale. 640 kilo octets devrait suffire et ce genre de trucs. Mais cette limite-là a disparu. Donc aujourd'hui, de toute façon, le problème est entièrement politique. C'est comment vous faites pour choisir un opérateur de serveur racine, par quel mécanisme, qui va le désigner, sachant qu'actuellement, c'est un truc que je trouve rigolo, les fonctions les plus importantes de l'Internet sont assurées par des volontaires dont personne ne sait qui les a désignés et pourquoi. Par exemple, le RIP gère un des serveurs de la racine. Moi, je sais parce que Daniel Karenberg me l'a raconté comment c'est arrivé, mais ça ne tiendrait pas devant un juge longtemps parce que Karenberg dit mais c'est John Postel qui me l'a demandé. Ah oui, tu as une preuve ? Tu as un truc ? Ben non, il me l'a demandé, je l'ai fait, l'après-midi, ça marchait. À l'époque, c'était fait comme ça. Depuis, le RIP NCC gère un serveur racine et si jamais il faisait un mauvais travail, je le cite exprès comme exemple parce que justement, c'est un des bons. Je ne cite pas les mauvais pour ne vexer personne, je ne cite que les bons. S'il faisait un mauvais travail, on serait bien embêté parce qu'il n'y a pas de mécanisme de licenciement d'un serveur racine. Avez-vous un conseil à me donner pour un logiciel pour faire des stats sur un résolveur modeste ? Par résolveur modeste, il entend résolveur au trafic modeste. Probablement des stats anonymisées juste pour voir les attaques par amplification ou loguer un type précis, etc. Pour observer le trafic d'un serveur et avec des chiffres, c'est DSC, c'est le logiciel de référence, celui qui utilise tout le monde, aussi bien les petits que les gros. L'installation est un petit peu plus compliquée qu'elle ne devrait l'être, surtout quand on a plusieurs points de collègue, et qu'on veut les consolider. Si on en a qu'un, c'est à peu près supportable et c'est très joli et il fait des graphes. Il y a un DSC-NG qui est en cours de développement depuis longtemps avec plein de bibliothèques graphiques, javascript d'enfer. Là, on peut faire des trucs géniaux dans les graphes mais il est en développement depuis pas mal de temps, DSC-NG. Pour l'instant, tout le monde continue à utiliser le DSC tout court qui est vraiment très bien, qui fait tout, qui fait le café. Sinon, pour les gens qui veulent un truc plus ligne de commande, le truc le plus rigolo, c'est Packet-Q qui prend en entrée un fichier pick-up, c'est-à-dire un trafic DNS enregistré et qui l'analyse par des requêtes SQL. Donc, il a son propre moteur SQL et il est extraordinairement rapide. C'est assez rigolo comme outil. Mais si on veut des graphiques et notamment pour voir des trucs comme les attaques, les courbes, etc., c'est DSC. Il n'y a aucun doute là-dessus. Y a-t-il un intérêt autre que financier à la multiplication des TLD, en fait ? C'est-à-dire que vous parliez que ça aide à financer finalement le fonctionnement du DNS en partie, le fait que ça génère de nouveaux enregistrements de notre domaine. Est-ce qu'il y a un autre intérêt ? La création de nouveaux TLD, en fait, c'est le point de rencontre de deux façons de gérer la racine. L'une, c'est de dire qu'il faut mettre dans la racine que ce qui va servir aux utilisateurs. L'autre, c'est de dire qu'il faut laisser les gens expérimenter, essayer, si quelqu'un veut créer un TLD, de quel droit on en empêche ? C'est ces deux logiques contradictoires qu'il faut choisir à un moment donné. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. L'approche, par exemple, de dire qu'il ne faut mettre dans la racine que des TLD qui sont utiles aux utilisateurs, elle tourne facilement au concours de beauté, c'est-à-dire à l'arbitraire le plus complet, à non, ça ne sert à rien, non, ça ne s'est pas important, et à des débats politiciens sans fin. Par contre, si on permet à tout le monde de suivre son idée, on va se retrouver avec des tas de trucs qui n'auront pas de succès comme ça a été le cas de .travel, .name, .pro que tout le monde a déjà oublié, qui ont été créés il y a 7 ou 8 ans et qui s'ont déjà oublié. Il n'y a pas de solution idéale pour ça. Il n'y a pas de solution parfaite pour ça. Et en plus, pour tout ce qui est comment gagner de l'argent, je ne suis pas vraiment la personne qu'il faut consulter. Si je le savais, je serais plus riche. Est-ce qu'il est prévu des DNS pour l'Internet des objets ? Alors, l'Internet des objets, c'est un terme essentiellement marketing. Voyons, la réalité que je vois derrière, c'est qu'on tend aujourd'hui à connecter au réseau des engins qui sont plus puissants que les ordinateurs d'il y a 20 ans mais qu'on ne considère pas aujourd'hui comme des ordinateurs, des capteurs de température. Ça fait bien longtemps, par exemple, que dans les data centers, le bandeau électrique est un ordinateur avec même un agent SNMP et puis un client SMTP pour envoyer les alarmes, des trucs comme ça. On l'appelle un objet. Alors, bon, techniquement, il c'est un ordinateur au sens, il a un CPU, une mémoire, un bout du code, un système d'exploitation, etc. Mais enfin, on ne le considère pas comme tel, on le considère comme un objet et la tendance, c'est de considérer, c'est de connecter de plus en plus d'objets comme ça. Comment est-ce qu'ils seront connectés, par quels moyens, etc. Ça reste encore très nébuleux. Il y a des travaux là-dessus, il y a des recherches. On ne peut pas dire encore qu'il y a une solution qui soit imposée. Notamment, ce qui est très malhonnête dans le terme d'Internet des objets, ce n'est pas objet, c'est Internet. C'est-à-dire qu'en général, on n'a pas envie, justement, de les connecter à l'Internet. On a envie de les connecter entre eux. Par exemple, si vous avez des capteurs de température, de pression, vous voulez faire comme Turblog, vous voulez avoir une maison qui tweet la température et s'il faut sortir la poubelle, vous truffez la maison de capteurs, un réseau local et les capteurs, par exemple, vous avez un capteur dans la poubelle qui mesure si elle est pleine ou pas et qui envoie un tweet qu'il faut sortir la poubelle. Ça existe vraiment, c'est un vrai exemple. Si vous faites ça, c'est intéressant de les connecter, mais pas de les connecter à l'Internet ou en tout cas, pas directement. Parce que vous imaginez s'il y a un adolescent qui s'ennuie, qui craque votre système et qui se met à ouvrir, fermer les volets, arrêter la chaudière, sortir la poubelle, ça, il aura du mal, mais ce genre de trucs. Donc, en général, on souhaite connecter des objets avec les technologies de l'Internet parce qu'elles existent, elles sont répandues, connues, ça serait bête de les réinventer, mais pas forcément de les connecter à Internet. Donc, la question du DNS ne se pose pas forcément vraiment. Après, ce n'est pas mon domaine de compétence principale, donc ma réponse vaut ce qu'elle vaut. Il y a une question de Vinci sur ERC qui demande est-ce que le protocole DNS sert aussi à autre chose qu'à résoudre des noms de domaines ? Non. C'est une base de données très simple. Elle prend en entrée un nom de domaine et elle renvoie des données. Ces données peuvent être des adresses IP, mais ça peut être aussi des tas d'autres choses. Le nom d'un serveur de courrier, le port où se connecter sur un serveur, une clé cryptographique, des trucs comme ça. Mais le point de départ est toujours un nom de domaine. pour faire d'autres choses, c'est-à-dire par exemple pour résoudre des adresses IP en noms, on a utilisé une astuce qui est que vous pouvez transformer à peu près n'importe quoi en un nom de domaine par une petite opération algorithmique pour les adresses IP. C'est l'inversé, mettre .inaddr.arpa à la fin, et pouf, vous avez un nom de domaine. Ça, ça pourrait marcher pour les numéros de téléphone, pour les ISBN, pour des trucs comme ça. Mais donc, le point de départ pour le DNS sera toujours un nom de domaine. Quitte à ce que l'application fasse une petite opération avant pour transformer n'importe quoi en un nom de domaine. Oui, il n'y en aura pas trop. Oui ? Bonjour. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des TLD qui sont plutôt inconnus des utilisateurs et qui pourtant pourraient être des utilisateurs ou des informaticiens et qui pourtant nécessiteraient être plus connus ? Là, je pensais... Est-ce que ArpaNet est un TLD ? Il y a un point Arpa qui sert pour différentes fonctions techniques. Il n'est effectivement connu que des informaticiens. Il n'y a pas tellement de raison que ce soit autrement. sinon... C'est juste une chaîne de caractère. Dans ceux qui sont gérés directement par l'ICANN, c'est-à-dire les TLD états-uniens, les règles sont très uniformes. L'ICANN ne laisse pas tellement d'originalité et donc il y a très peu de marge de différenciation. Par exemple, je pense que la raison par laquelle point NEM s'est cassé la figure, c'était un TLD qui était prévu pour les personnes physiques. Il y avait deux trucs sur lesquels un TLD pour les personnes physiques pouvait se distinguer. C'était la vie privée et le fait qu'on n'ait pas de priorité face aux marques comme il y a dans tous les autres TLD. Et ces deux points-là ont été refusés par l'ICANN dès le début parce que les gens de la propriété intellectuelle refusaient absolument qu'il y ait des dérogations pour point NEM. Donc ça a coulé point NEM dès le début. Il n'a pas pu se différencier. Autrement, parmi les TLD liés à un autre pays que les Etats-Unis, il y a des trucs rigolos. Mais, comment dirais-je ? Après, ça dépend du pays et ça dépend de ce qu'il fait dedans et de comment il est géré. Une anecdote personnelle, c'est que j'avais travaillé sur le point GA, le TLD du Gabon, c'est-à-dire il y a longtemps. À un moment donné, il y avait des inquiétudes que le gouvernement ne voit pas d'un bon oeil certains noms de domaines dans le point GA. Et donc, les gens qui s'occupaient du point GA avaient demandé au gouvernement « On aimerait bien avoir une liste des noms que vous ne voulez pas avoir enregistrés. » On mettra comme ça une liste noire qu'on n'enregistrera pas. Donc, quels sont les noms qu'on ne doit pas enregistrer ? Et la réponse du gouvernement a été « Il ne faut pas enregistrer les noms qui peuvent déplaire au président. » Alors, qu'il faut programmer ça en Python ou en Perle, après, c'est assez difficile. Donc, voilà. Donc, chaque TLD reflète aussi les règles du pays et donc des particularités plus ou moins rigolotes du pays. Et c'est ça qui explique que, par exemple, les pirates baies passent son temps à changer de TLD. C'est au hasard de ce qui marche juridiquement ou pas dans tel ou tel pays. C'est une illustration de la remarque de Hannah Arendt comme quoi les États-Unis du monde, c'est-à-dire une seule nation pour paquer de guerre, c'était en fait une mauvaise idée parce que ça veut dire qu'en ce cas-là, un dissident n'aurait aucun endroit où aller. Est-ce que les extensions genre co.uk et les autres gov.fr ou etc. sont des TLD ou c'est des domaines d'NAS ? TLD, c'est strictement un domaine de premier niveau. Donc, un seul composant. Par exemple, pour la Grande-Bretagne, c'est UK. Ça devrait être GB, mais pour des raisons historiques compliquées, c'est UK. Bref, c'est UK. Après, il y a des fois des cas où il y a des enregistrements dans des trucs plus profonds. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont choisi de partitionner leur espace de nom et d'avoir donc co.uk pour les entreprises, ac.uk pour les universités, org.uk pour les associations, etc. Si on tient à trouver un nom pour ces domaines d'enregistrement, Mozilla a popularisé le terme de suffixe qui n'est pas trop mal parce que c'est le suffixe qui est tout à fait à droite du nom, TLD étant plus restrictif. Donc, on peut dire, par exemple, pour la Grande-Bretagne, que co.uk est un suffixe, mais eu.org aussi ou d'autres comme ça. Il n'y a pas vraiment de nom là-dessus parce que du point de vue technique, ça ne change rien. En fait, dans tout domaine, on peut enregistrer la cantine.org. Les gens de la cantine peuvent enregistrer des trucs dedans. Bon, on peut dire que la cantine.org est le suffixe de www.lacantine.org mais ça n'apporte pas grand-chose. Non. Il y a des tas de TLD qui n'ont pas de WIS, en fait. Comme le PGA que je citais tout à l'heure. Donc, le point important, c'est de se rappeler que le nombre de composants n'a pas de valeur particulière. Il y en a un qui va faire du sport. Là, c'est le porteur de micro. Je voulais savoir si, à titre personnel, vous étiez plutôt pour ou contre, enfin, bref, ce que vous pensiez de l'ouverture de nouveaux TLD. Il y avait déjà une question proche. Moi, mon opinion personnelle, c'est que elle est double, en fait, et un peu difficile parce qu'en général, le débat est traité de manière manichéenne. On est pour, on est contre. Moi, mon opinion personnelle, c'est que la plupart des projets nouveaux n'apportent pas vraiment quelque chose d'extraordinaire et ne seront probablement pas, rappelez-vous que je suis nul en marketing, mais ne seront probablement pas des succès. Je m'appuie pour ça sur le fait que après le batch initial, c'est-à-dire les .com, .net, il y a eu des créations de nouveaux TLD il y a dix ans, .info, .travel, .jobs, .etc, et que quasiment tous ont été des flops. Donc, je ne vois pas de raison pour lesquelles les nouveaux réussiraient mieux. D'un autre côté, ce n'est pas pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas le faire. Si les gens veulent essayer avec leur fric, libre à eux, parce que si on ne le fait pas, ou si on essaie de déterminer lesquels vont réussir, ça veut dire qu'il faut, à ce moment-là, une commission qui va étudier les propositions, déterminer ses bons pas. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire délai, bureaucratie, arbitraire, pot de vin, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai tendance à dire que si quelqu'un veut essayer point n'importe quoi, moi, je pense que ça va se planter. Je pense que point n'importe quoi ne sera pas un succès. Mais si quelqu'un veut essayer, ça n'a pas de problème, ça ne gêne pas les autres. C'est l'intérêt de la nature arborescente du DNS. si quelqu'un crée point xxxx et que moi, j'ai un site porno en point com et que je ne veux pas du point xxxx, il n'y a pas de problème. Je ne le crée pas, c'est tout. L'existence du point xxxx ne gêne pas les autres noms par justement cette nature arborescente. Donc, la question comme ça est mal posée parce que ça a l'air de dire que si on les crée, ça posera des problèmes. Non, ça ne crée pas des problèmes, ils seront inutilisés, c'est tout. C'est un peu, je veux dire, à l'époque, regardez sur votre disque dur le nombre de trucs qu'il y a et qui ne servent à rien, ce n'est pas différent. Ça ne pose pas de problème technique. Il y avait une époque où il y avait des délires sur le nombre maximum de TLD que la racine pouvait encaisser. Je veux dire, pas de blague sur un portable comme celui-là, je peux créer un TLD d'un million de noms de domaine et charger la zone comme ça et la servir immédiatement. Donc, il n'y a pas de limite technique et il n'y a pas de problème pour les utilisateurs. Tout le monde se débrouille bien avec .com alors que .com, c'est combien de noms ? 100 millions ? 150 millions ? Enfin, je ne sais même plus tellement c'est délirant et qu'il y a plein de noms complètement inutiles dans .com. Ça n'empêche pas .com de fonctionner. Donc, quand je dis que je ne suis pas pour qu'on empêche les gens de créer des TLD, les gens disent oui, mais ça ne va servir à rien pour n'importe quoi. Alors, il y a des tas de choses dans le monde qui ne servent à rien. Je ne sais pas pour qu'on fasse une loi interdisant les trucs qui ne servent à rien. Oui. Une des questions précédentes était y a-t-il des usages détournés du DNS pour autre chose que la résolution de non ? Vous avez répondu immédiatement non. comment est-ce que vous considérez SPF, par exemple ? Comment est-ce que vous considérez SPF, par exemple ? Sender Policy Framework ? SPF n'est pas un usage détourné. C'est un usage normal du DNS, c'est-à-dire qu'on a un nom de domaine et en échange on obtient des données qui les données en l'occurrence étant la liste des adresses IP qui sont autorisées à émettre du courrier pour ce domaine. Donc, ce n'est pas un usage détourné. C'est un usage tout à fait normal du standard DNS. Les usages détournés, j'y repensais après, le trafic IP sur le DNS, par exemple, en mettant des enregistrements TXT comme ce que font Yodin ou des tas d'autres programmes comme ça. Ça, on peut parler d'usages détournés du DNS. D'ailleurs, à la prochaine réunion ORC à Phoenix en Arizona le mois prochain, il y a les gens de China Telecom qui font un exposé très intéressant sur comment ils détectent ces usages qui tapent dans leurs revenus et comment ils y mettent fin. Sans envoyer les gens en camp de travail. Donc, là, on peut parler d'usages détournés du DNS, effectivement. Mais SPF, pour moi, non, est un usage normal. C'est un peu aussi la discussion sur les TLD. C'est indépendant du fait qu'on pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est que le DNS est une base de données, il a une certaine neutralité. C'est-à-dire que c'est une base de données, on lui donne un nom de domaine, il donne de l'information. Que cette information soit intéressante ou pas, utile ou pas, à la limite, ce n'est pas le problème du DNS. Sous-titrage Société Radio-Canada ...